Sous-titrage Société Radio-Canada Où est-ce que tu vas, comme ça? Là, tout de suite, nulle part. Je suis un peu coincé. Plus pour longtemps. Oui! Fantastique! Bien, maintenant, on se calme. Allez, assis. Oh, ils sont accroqués, ces tourtours. Quelle énergie, quel emprunt. Mimis, tout pleut. Ils sont adorables. Est-ce ainsi que des invités se comportent? Il y en a de la chance d'avoir autant d'animaux. Non, Mimis Citron, ils ne sont pas à moi. À qui, alors? Eh bien, à personne. Alors, tu voyages de ville en ville dans ta camionnette pour faire adopter ces chiens? C'est ça. Au début, j'en avais 25. J'avais prévu d'emmener ce qui reste à Megapomme pour monter le foyer canin Cocoberry. C'est vraiment admirable ce que tu fais. Oui, M. Cocoberry. Voilà, la camionnette est réparée, M. Cocoberry. Oui, elle est comme neuve. Merci infiniment. Charlotte, aux fraises, cerisettes, merci à vous aussi et à toutes vos amies. Bon, il est temps de repartir. Mais il est tard. Tu risques de te perdre dans le noir. Tu n'as qu'à rester chez moi cette nuit. Moi, j'irai dormir dans la chambre au-dessus de mon salon de thé. Eh bien, c'est... c'est vraiment très gentil de ta part. On dirait qu'ils se sentent comme chez eux. J'espère qu'il en sera de même pour toi. J'en ai oublié les miens. J'en ai oublié les miens. Oh, hé, Cocoberry. Tu ne veux pas ton petit déjeuner avant de déjeuner? Pourrais-tu revenir pour le dîner? Euh... c'est un morceau... de mon drap? Oh, autant te l'avouer tout de suite. C'est vraiment très embarrassant. Oh! Je suis vraiment désolé. Je me suis endormi et ils sont restés éveillés. Et ils ont comme qui dirait... Redécorer ma chambre? C'est ce que font les chiots. Oh, Charlotte, tu m'accueilles chez toi et... Voilà ce qui arrive. Je tiens à tout réparer dans ta chambre. Merci, mais ça risque de prendre du temps. Le temps qu'il faudra. Je te promets de tout remettre en ordre. C'est très honorable de ta part. Dans ce cas, tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras. Bravo, c'est bien, Griot. Oui, voilà, c'est ça. Oh, tu vas faire sensation à ce concours marmelade. Le résultat est parfait. Tu es adorable à croquer. Tu vas voler la vœudette à tous les autres chiens. Oui, ma belle, oui, ma toute belle. Encore une idée qui ne fonctionne pas? Je suis désolée, Biblio Bob. Je ne savais pas que tu étais là. J'ai le cerveau en compote. Je suis à court d'idées d'énigmes. Minute. Ça y est, je la tiens. L'affaire de la disparition de l'idée mystère. Si je peux me permettre une suggestion, j'ai toujours aimé ce conseil. Écris sur ce que tu connais. C'est pas une mauvaise idée. Mais il ne se passe vraiment rien de mystérieux ici. Nous menons une vie simple et normale. J'ai une idée. L'étroge affaire de la disparition du sol de la librairie. J'ai compris. Écrire sur ce qu'on connaît. Je connais cet endroit. C'est là où ma camionnette est restée bloquée. Mais dans cette histoire, il n'y a pas grand-chose de mystérieux. Pour les petits pépins, ça l'était, au contraire. Tu te souviens? Oui, tu as raison. Ils croyaient que mes chiens étaient en fait un monstre à sept nez. Hé, ça pourrait marcher. Ça y est, je sais. Un monstre effrayant terrorise le fraisiverger. Et il a sept nez. Et il découline de bave. La nuit tombée, il rôde à travers Fraisie-Paradis à la recherche de sa nouvelle victime. Les célèbres traqueurs détraqués Troy et Troissy. Oh, non, pardon. J'ai voulu dire Roy et Tessie. Troye et Trerry, les curateurs détraqués. Je veux dire, les raqueurs décarés. Bon, on oublie. Trop difficile à prononcer. Bab et Betty? Franck et Félicie sont sur la terre. Ça sonne bien. Franck et Félicie enquêtent sur l'affaire du monstre baveur. J'aime beaucoup. Cléphoutis, nous sommes censés nous entraîner pour le grand concours canin. C'est vraiment pas l'heure de jouer. C'est... C'est très sérieux. Alors ça suffit, Cléphoutis. Lâche la laisse. Petit galopin, reviens ici, tu m'entends? Ici, bien invité, bon chien, ramène-les, voilà. Il est possible qu'on ne gagne pas le concours canin. Mais ce n'est pas grave, parce que l'important, c'est de s'amuser. Pardon de t'avoir dérangée pendant l'heure du conte. C'est quelle histoire aujourd'hui? Je leur lis de Fraisie Grandes Vacances. Je te laisse à ta lecture. Dommage, tu ratais l'heure du conte. Baba Hortensia nous a lu de Fraisie Grandes Vacances. Je vais te résumer l'histoire. Charlotte Offraise et ses amis décident de partir en Fraisie Grandes Vacances. Alors les habitants de Fraisie Grandes Vacances font leur valise et se mettent en route. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah où est le bateau? Tu le vois pas? Regardez! Oh, il est là-bas! Allez! Attrapez la corde! Est-ce que tout le monde est prêt? Tirer! Oh, il! Oh, il! Oh, il! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh ! Eh, eh, prescribe et Android! Oh! Tant, 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 tant. Tant, 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 tant! Au travail! Avec couple, vous cessez-tu? En arrière, peut-être, viens! Pas parwa aside! On t'pas! 僅ant! Oui! Oh, oui! 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 Allez ! Allez ! Allez ! Au secours ! Allez ! Allons les sauver ! Je sais ! Je vois, devine quoi ? Quelque chose qui commence par un P ! Un pinson ! Oh ! Tu es vraiment trop douée à ce jeu ! C'est magnifique, Cerisette ! C'est la chanson du pinson ! Une minute ! Je viens d'avoir une idée ! Pourquoi ne pas écrire une chanson sur toutes les merveilleuses choses que nous avons vues aujourd'hui ? C'est une idée tout à fait fantastique ! Je n'aurais pas trouvé mieux ! Une chanson qui ferait... Promenons-nous et découvrons La nature est sa chanson ! La nature est sa chanson ! Arrêtons-nous à chaque chemin ! La nature est notre jardin ! Tant de choses à voir ! Tant de trésors ! Que nous ne connaissons pas encore ! Le soleil se lève ! Chantons la vie ! Avec nos amis ! C'est une magnifique, merveilleuse journée ! Regarde autour de toi ! C'est une magnifique, merveilleuse journée ! Et je ne veux qu'une seule chose, crois-moi ! Être avec toi ! La 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 ! La 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 ! Yeah yeah ! La 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 ! La 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 ! Je veux être avec toi ! Incroyable, Serizette ! C'est une chanson tout simplement magnifique ! Je suis vraiment fraisifole de joie ! C'est extraordinaire et je n'aurais jamais eu cette idée si nous n'avions pas organisé cette chasse au trésor ! C'était quoi ? Oh, te voilà ! Vous nous avez retrouvés ! Ma petite marmelade ! À toi de jouer, ma griotte ! Montre-nous le chemin de la maison ! Futé, j'ai l'impression que tu nous as ramenés au point de départ ! Tu fais exprès de nous faire tourner en rond ! Vous entendez ? Ce sont les autres petits chiens ! Ça fait plaisir de vous voir ! On était perdus ! Nous aussi, on était perdus ! Hourra ! Hein ? Qu'est-ce qui vous arrive, les amis ? Nous devrions rentrer ! Disons que nous sommes ex aequo, comme ça nous pourrons toutes déguster les chips ! Chouette ! Je meurs de faim ! Nos petits chiens n'ont pas l'air dans leur assiette ! Alors voilà pourquoi ils passaient leur temps à nous faire faubons ! Il n'y a plus une seule miette de trésor ! Il y a un autre trésor et il se trouve ici ! Maintenant, retournons au café ! Je vous préparerai une nouvelle fournée de chips de bananes ! Ouiiii ! Et voilà, ça devrait faire à l'affaire ! Tout est rentré dans l'ordre et fonctionne à merveille ! C'est quoi ce bruit ? Quoi donc ? J'entends rien du tout, moi ! Et alors, tu vois, je te l'avais bien dit ! Touré ! Fuyé ! Eh bien, j'ai l'impression que nous allons encore devoir trouver de quoi nous occuper à la campagne ! Oh, c'est vraiment dommage ! Oh, quelle mauvaise nouvelle ! Oui, c'est vrai ! Quel dommage ! Rien n'est plus excitant que de dormir à la belle étoile ! L'attente est inutile ! Sauf si... Sauf si quoi ? Tu sais... Sauf si... Enfin, je sais pas... Imaginons que, par exemple, qu'on se retrouve nez à nez avec... Enfin disons qu'on tombe sur une créature bizarre cette nuit ! Il faut chasser cette idée de notre esprit si on veut gagner le défi ! Nous allons être les plus courageuses de toutes ! Je n'ai pas raison ! C'est évident ! Mais... Il nous faudrait une distraction pour passer le temps ! Que diriez-vous d'une petite chanson ? Non ! La créature ! C'est vrai ! On ferait peut-être mieux d'éteindre la lumière pour qu'elle ne nous voit pas ! Eh ! Où est passée la lumière ? Oh, ne t'en fais pas ! Continuons sur ce chemin ! Ah ! Tu vois ? Il n'y a rien de meilleur ! Ah oui, tu trouves ? Tu veux faire griller des chamallows ? D'accord, si tu veux ! Comme ça, j'arrêterai de penser à ce qui rôde dans les bois, la nuit, tout près ! Allons chercher des brindilles pour les faire tenir ! D'accord ! Tiens, j'en ai une belle ! Excusez-moi ! Qu'est-ce que tu as dit ? Je suis sûre d'avoir vu une créature bizarre passer il y a une seconde ! Tu en es certaine ? Presque certaine ! Une créature bizarre… A quoi elle ressemblait ? Eh bien, je ne l'ai pas vraiment vue, à vrai dire ! C'était peut-être autre chose, tu sais, je veux dire une créature, mais pas forcément une créature bizarre. Comme par exemple, un adorable petit lapin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh non, il y a encore d'autres fleurs qui ont disparu. Petit Pépin, l'ancien va en faire une jaunisse. D'après mes calculs, il me manque trois fleurs supplémentaires. Je n'en ai plus que deux. Heureusement que j'ai mis la plus belle à l'abri. Je n'ai plus que quatre violettes plus une à la maison. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport entre les disparitions de fleurs et la chose qui se déplace sous terre. Wow ! Vous avez vu ? Que-que-que-que... Comment regarder ? Voilà pourquoi on n'a pas trouvé d'empreintes. Les fleurs n'ont pas été cueillies. Non, elles ont été aspirées par en bas. Oh ! Retenez-la ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Regardez ! Wow ! Les amis, c'est pour toujours On ne te laissera jamais tomber Si tu nous appelles au secours On est prêts à te sauver On ne manque pas de courage On tente toujours notre chance On n'a jamais peur des orages Mais comme nous rejoins la danse Tu te sens seule, ce n'est pas grave On est près de toi et tu verras que On se sent bien Quand on est ensemble, on n'a peur de rien On se sent bien Quand on se comprend et qu'on se soutient Tout, 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 tout Parfois la pluie nous inonde Parfois le soleil brille Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...